Bonjour, le dimanche 26 juillet, la commune de la Chevaleraie abritait la traite des bâtages. Une manifestation tournée vers les métiers anciens, vanier, potier, laboureur, planteur ou encore tondeur de moutons. Au programme de cette journée, défilé, marché et bâtage. Rencontre avec Denis Gorin, le président du comité des fêtes. On garde toujours le système des bâtages, quand même à l'ancienne, avec les métiers anciens. Là, on a mis un petit peu plus de machines. Ce qu'on innove, c'est toujours les groupes, les groupes étrangers ou les groupes locaux, les voisins, les communes. Là, c'est le Portugal. Il y a un groupe celtique, le Poudouvre du Quai Vert, qui vient de Bretagne. Je dirais, c'est à peu près 400, 420, 430 bénévoles sur site. La fête, c'est de la cheleraie, c'est des communes environnantes, c'est des amis, c'est des copains, c'est des gens qui aiment se réunir fin juillet pour la fête des bâtages et qui veulent participer à cette fête des bâtages. Là, cette année, on a du soleil. Donc, je suis fier que l'année prochaine, il y a encore plus de demandes sur le marché, parce que le marché, ça draine quand même pas mal de monde. Le nombre, à peu près, sur une fête comme ça, au niveau du marché et dans la journée proprement dit, on draine, sans être trop glorieux, on draine à l'arrivée de 5 000 à 6 000 personnes. Moi, à mon avis, avec le temps, là, on est dans une belle fête, là, c'est relativement bien. On va pas se prendre. Pour combien de temps vous faites une chaise comme ça ? C'est à 8h. Ah, quand même. Et la matière première, c'est quoi ? C'est l'herbe de marée, c'est ça, là. L'herbe de marée et on entoure avec de la baille de seigle. Et vous procurez où, cette herbe de marée ? Ah, bon, on l'a fait venir. Ouais. Ça vient de l'Aveyron. L'Aveyron, oui. Alors, au niveau de la commune, principalement, c'est géré, déjà, il faut le dire une chose, par le comité des fêtes. Ce qu'apporte la commune, c'est une partie technique, l'aide par rapport aux agents. Et ça permet, parce que la commune a quand même multiplié par deux sa population depuis 10 ans, ça permet de fédérer, en fait, les nouveaux, les anciens. Et puis, c'est une des seules fêtes qu'il y a sur le secteur, qui existe depuis 38 ans. Voilà, c'est la fête pendant une semaine, quasiment. Et on a vu l'évolution assez importante, en fait, de ce que ça pouvait générer comme population autour de cette fête-là. Alors, bon, les nouveaux, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il leur faut du temps, le temps d'intégrer déjà la commune. Mais si, ça fonctionne très bien, les gens en sont contents, quoi. C'est un moyen de se lier. Et comme chaque année, la fête des bâtages, c'est terminé par un repas suivi du bal traditionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada